Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évidemment, mais on se retrouve surtout pour une vidéo dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous vous êtes déjà posées sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur la chaîne dans un weekly vlog il me semble, je vous avais fait une semaine de jeûne intermittent avec moi, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous connaissez le topo, c'est juste ici que ça se trouve, donc je vous recommande franchement d'aller la voir en premier lieu parce que déjà j'explique ce que c'est le jeûne intermittent, je donne la définition, quelques petits conseils pour démarrer et je vous montre concrètement comment ça s'est passé pour moi. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de répondre tout simplement, enfin ce que je vous propose si vous voulez bien regarder cette vidéo, c'est juste que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram parce que j'ai vu quand même que suite à cette vidéo que j'ai précédemment mentionnée, que vous posiez encore beaucoup de questions, j'ai eu pas mal de retours en commentaire et donc je me suis dit pourquoi ne pas vous laisser l'opportunité de poser réellement toutes les questions qui vous passent par la tête sur le jeûne intermittent. Je suis accompagnée de mon fidèle compagnon, donc mon téléphone portable, puisque j'ai screené la totalité des 415 questions qui m'ont été posées, donc oui il y en a eu 415, j'ai fait un calcul rapide, je les ai pas comptées une par une, grosso modo c'est à peu près ce que ça m'a figé sur mon téléphone, je vais pas avoir le temps de répondre à 415 questions, hein, c'est pas, enfin ça serait faisable, hein, mais ça serait pas très agréable ni pour vous ni pour moi je pense, donc je vais essayer de répondre à celles qui sont le plus revenus et je les aurai sous les yeux, donc si vous me voyez de temps en temps jeter des coups d'oeil, c'est normal. Avant de se plonger dans le vif des questions et du sujet, je vais juste redonner une petite définition très rapide du jeûne intermittent pour être sûre qu'on parle bien de la même chose, histoire de pas s'en mêler les pinceaux. Donc le jeûne intermittent, il y a deux choses à retenir, la première c'est que déjà ce n'est pas un régime, vous mangez exactement la même chose que d'habitude, dans les mêmes proportions que d'habitude. La deuxième chose à retenir, parce que sinon il faut quand même qu'il y ait une différence, c'est qu'en fait, contrairement à une alimentation classique où on va manger de 7h du matin quand on se réveille à 8-9h le soir, bah là cette fois on va manger sur une plage de temps qui est réduite, vous mangez sur une durée qui est restreinte. Donc vous mangez la même chose, mais juste sur une durée qui est plus courte. Traditionnellement, le jeûne intermittent de base, qui est le plus pratiqué, c'est le 16-8, donc 16h de jeûne intermittent, 8h pendant lesquelles on s'alimente, d'où le terme jeûne intermittent, puisqu'on ne jeûne pas tout le temps, vous avez compris. Grosso modo, ça fait de midi à 8h du soir. Voilà, de midi jusqu'à 8h du soir, vous mangez exactement la même chose que d'habitude, dans les mêmes proportions que d'habitude, donc vous ne réduisez pas du tout l'apport calorique. Si d'habitude vous mangez 2000 calories par jour, ça sera 2000 calories par jour, mais au lieu de l'avoir avec le petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, vous l'auriez avec le déjeuner, goûter et dîner. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, je vous propose que l'on passe à la suite des questions, mais avant ça, avant ça, prenez votre téléphone et allez me suivre sur Instagram, comme ça la prochaine fois que j'aurai des propositions de thématiques sur lesquelles vous pouvez me poser des questions, vous pourrez me poser la vôtre. J'ai un peu bugué, mais vous avez compris. On se retrouve là-bas. Merci ! Alors il y a un groupement de questions que je vais réunir au même endroit, qui sont des questions plus personnelles par rapport à ma pratique du jeûne intermittent, qui sont beaucoup revenus. Donc combien de fois par semaine jeûne tu es en moyenne en ce moment ? Est-ce que tu pratiques tous les jours de la semaine le jeûne intermittent ? Et est-ce que je compte le continuer ? Donc tout ça pour moi, c'est le même groupe de questions. Clairement, ça porte sur le même sujet. Je dirais qu'en moyenne, depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent, donc avec la semaine que vous avez pu voir en ligne sur ma chaîne YouTube, j'ai fait trois semaines pleines de jeûne intermittent, mais alors une semaine, puis une semaine après notre voyage en Sicile, parce que pâtes, pizzas, tout ça, tout ça. Donc une semaine de jeûne intermittent derrière, et j'ai fait encore une semaine de jeûne intermittent en rentrant de Londres, où je suis partie avec ma meilleure amie. Donc voilà, ça me permet de, disons, de limiter la casse. Ensuite, de façon classique, donc quand je suis chez moi, ou pas en déplacement professionnel en tout cas, je dirais qu'en moyenne, je dois faire trois, quatre jours par semaine du jeûne intermittent. Plutôt quatre. Plutôt quatre jours par semaine de jeûne intermittent. Donc grosso modo, on va dire un jour sur deux. Et oui, je compte continuer comme ça. Je me sens beaucoup mieux en fait, tout simplement. Il n'y a pas photo. Il y a clairement des matins où je me lève, je n'ai pas du tout faim. Je n'ai vraiment pas envie de manger en fait. Ce n'est même pas que je n'ai pas faim, c'est que je n'ai vraiment pas envie de manger. Donc ça me correspond très très bien. Ça me correspond très bien à mon rythme de vie aussi, et à ma façon de m'alimenter. Donc oui, je vais continuer. Un autre groupement de questions beaucoup revenu, c'est par rapport à ce que l'on peut effectivement consommer pendant le jeûne. Ça, c'est sûr que c'est toujours le point assez énigmatique. Dans le jeûne intermittent, on n'est pas sur un jeûne sec. Donc vous pouvez tout à fait boire. Ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est même encouragé. Et moi, clairement, je me connais. Autant je n'ai pas faim le matin, autant j'ai hyper soif. Donc je ne pourrais pas ne pas boire pendant toutes ces heures de jeûne intermittent. Ce n'est juste pas possible pour moi. Seulement, vous ne pouvez pas boire tout et n'importe quoi. En gros, vous pouvez boire tout ce qui est eau, café, thé, infusion. Pas de souci. Dès lors que c'est calorique ou sucré, et ça va en général ensemble, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le boire. Donc tout ce qui va être lait, jus de fruits, jus de légumes, smoothie, voilà, tout ça, vous pouvez mettre de côté. Ça n'est pas possible. Donc techniquement, si vous, vous aimez du lait dans votre café ou dans votre thé, sachez que vous cassez le jeûne. En réalité, vous n'êtes pas censé prendre de lait avec votre café ou votre thé. Donc oui, je suis désolée. Moi aussi, au début, ça a été difficile. Ne pas mettre de lait... Moi, c'est du lait de soja vanille que je mets dans mon thé chai le matin. Au début, ça m'a fait bizarre. Et puis en fait, on s'habitue très très vite. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous êtes prêts à faire ou pas. Mais donc techniquement, vous cassez le jeûne si vous mettez du lait. Autre chose qui fait que vous cassez votre jeûne, vous l'avez compris, si toutes ces boissons sucrées cassent le jeûne, le sucre en lui-même casse le jeûne. Donc si vous mettez un carré de sucre dans votre café, vous cassez votre jeûne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Mettons que vous vouliez boire un soda non sucré, genre avec des études courants. C'est pareil, vous cassez techniquement le jeûne, même si, effectivement, ça n'est pas un vrai sucre, même si, effectivement, ça n'est pas calorique. Tout simplement parce que le goût sucré, lui, déclenche dans le cerveau quand même une production... Enfin, dans le cerveau. Fait en sorte que le cerveau l'assimile quand même à un goût sucré et à une présence de sucre, et donc demande quand même un déclenchement de production d'insuline. Donc techniquement, vous n'avez pas de calories, vous n'avez pas de sucre, mais votre corps physiologiquement enclenche le même genre de réaction que si c'était une boisson sucrée, et donc vous cassez le jeûne. Petite anecdote de cours de vidéo, sachez que si en anglais on dit breakfast, pour le petit déjeuner, c'est littéralement parce que l'on break, casse, le fast, le fasting, donc le jeûne. Voilà, breakfast, c'est littéralement casser le jeûne en anglais, et c'est le petit déjeuner. J'aime bien cette anecdote. Un autre groupement de questions qui est pas mal revenu, c'est quand le faire et quel repas sauter. Alors déjà, techniquement, même si je pense qu'on s'est bien compris, on ne saute pas de repas, parce qu'on a l'apport calorique quand même qui correspond à ce repas dans la période où on s'alimente, donc c'est pas comme si on retirait réellement un repas de notre alimentation, c'est juste qu'on le décale dans le temps. Quand le faire, moi je vous recommanderais de faire selon ce que votre corps vous indique. Je sais, c'est très très vague. Personnellement, quand le matin je me lève, je n'ai pas faim. Vraiment, je n'ai pas faim. Donc, moi je vais avoir tendance à sauter, évidemment, la période du petit déjeuner, à décaler et à attendre en fait, à manger quand je commence réellement à avoir faim. Et généralement, en ce moment, ça arrive réellement au bout des 16 heures de jeûne. Donc mon corps s'est bien habitué, j'ai vraiment pas faim avant que ce soit l'heure pour moi de casser le jeûne. Maintenant, si vous, le matin, quand vous vous levez, ou crevez la dalle, vous n'en pouvez plus, c'est vraiment la seule chose que vous attendez, c'est de faire vos tartines, ou je ne sais pas moi, des oeufs brouillés, ou j'en sais rien, ce que vous mangez le matin, ben faites votre petit déjeuner comme d'habitude. Peut-être chargez-le du coup un peu plus en calories, parce que vous allez venir sauter votre dîner. Ma seule recommandation, ça sera de ne pas choisir le déjeuner comme période de jeûne, parce que vous ne bénéficierez pas du moment de sommeil. Le sommeil, donc vous allez dormir de toute façon, en général, 7-8 heures, peut-être un peu plus, si vous avez de la chance. Le sommeil compte dans votre période de jeûne, et vous aide à le faire passer beaucoup plus vite. Je ne suis pas médecin, je vous le répète, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, donc évidemment, voyez ça avec votre docteur. Et si vous avez le moindre doute, ou que vous ne vous sentez pas bien pendant un jeûne intermittent, cassez votre jeûne. Surtout, ne vous rendez pas malade, ne tombez pas dans les pommes, juste parce que vous tenez à faire votre jeûne. Si vous commencez à avoir le tournis, des picotements dans le bout des doigts, la vision qui se trouble, l'audition aussi qui vous donne l'impression d'être étouffée, un peu comme si on vous avait mis un oreiller sur les oreilles, tout ça, ce sont des indicateurs d'hypoglycémie, donc vous allez vous sentir mal, en fait, cassez votre jeûne. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, cassez votre jeûne. Une question qui est pas mal revenue, c'est par rapport à ce que je mange. Alors techniquement, donc ça n'est pas important dans le cadre d'un jeûne, enfin ça n'est pas important, vous mangez normalement, en fait, pendant un jeûne intermittent, mais ce qui est beaucoup revenu, c'est est-ce que du coup, j'ai changé ma façon de m'alimenter ou pas ? Et très franchement, pas vraiment. Maintenant, je suis dans un processus de rééquilibrage alimentaire, mais que j'ai débuté bien après avoir commencé mon jeûne intermittent, donc voilà, ça n'est pas lié à ce que je faisais précédemment. Là, c'est juste une autre étape de ma remise en forme qui s'enclenche. Donc voilà, c'est distinct. On m'a beaucoup demandé, est-ce que je peux faire du sport sur un jeûne intermittent ? Est-ce que je risque de me sentir mal ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire une fois qu'on a commencé à nager ? Et encore une fois, je vous répondrai que ça dépend de vous. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout de faire du sport sur un ventre vide. Au contraire. Je fais partie de cette catégorie de personnes et peut-être que vous reconnaîtrez. Si jamais j'ai mangé ou même trop bu, même juste de l'eau, avant de faire une séance de sport, je me sens mal, j'ai envie de vomir. Je me sens vraiment pas bien. J'ai la nausée, je sens que j'ai l'estomac lourd, c'est vraiment très très désagréable. Donc de toute façon, moi, naturellement, je me dirige vers du sport à jeûne. Voilà. Ensuite, pendant ma formation de yoga que j'ai fait en août dernier, ça va déjà bientôt faire un an, c'est bizarre, c'était imposé. On avait la pratique de yoga sur un ventre vide. De toute façon, c'est ce qui est recommandé traditionnellement en yoga, puisqu'on va faire notamment des torsions, donc tourner la colonne. On va également faire des compressions où on va ramener, par exemple, les jambes sur le ventre. même des inversions, donc se mettre en équilibre inversé. Forcément, si vous avez le ventre plein, c'est tendance à vouloir ressortir. Donc de toute façon, c'est une habitude que j'ai prise dans ma pratique de yoga et personnellement, ça correspond physiologiquement à ce dont moi j'ai besoin. Maintenant, si vous avez des pratiques de sport très intenses, ça va dépendre de vous. À nouveau, je vous renvoie vers tous les symptômes d'hypoglycémie. Si vous commencez à vous sentir mal, c'est que probablement, ça n'est pas très bon pour vous. Dans ce cas-là, peut-être, caler votre séance de sport en fin de journée avant d'enclencher votre jeûne, ou en tout cas, avant d'enclencher votre dernier repas avant le début de votre jeûne. Genre, pour être plus clair, vers 18, 19h par là, quoi. Voilà, Margot, focus, sois clair. Par la même occasion, d'un point de vue physiologique, si j'ai bien compris, parce qu'encore une fois, je ne suis pas nutritionniste, pas diététicienne, pas médecin, faire du sport à jeûne, ça a un bénéfice supplémentaire en dehors du fait que, évidemment, on bouge, on s'oxygène, on fait travailler les muscles, tout ça, tout ça. C'est que, pour pouvoir fournir l'énergie aux muscles, le corps va venir directement puiser dans les réserves, puisqu'il n'y a a priori pas de sucre dans le sang, puisqu'on est en jeûne depuis plusieurs heures. Donc, voilà, ça peut vous permettre au moins de venir taper dans les réserves graisseuses quand vous faites du sport, plutôt que de taper dans le sucre qu'il y a dans votre sang, parce que vous avez déjà cassé la croûte. Il y a des questions qui sont super intéressantes, notamment, est-ce que quand on arrête le jeûne intermittent, on ne risque pas de reprendre du poids ? Normalement, non. Si votre jeûne intermittent ne consiste pas à réduire votre apport calorique, mais juste à réduire à nouveau la plage sur laquelle vous mangez, normalement, vous ne devriez pas vous remettre à reprendre du poids. Surtout que le jeûne intermittent aide, normalement, comme objectif principal, c'est de retrouver la sensation de faim. Une fois que vous avez fait du jeûne intermittent suffisamment longtemps, vous allez vraiment mieux savoir si vous avez faim, si vous avez encore faim, ou si vraiment vous n'avez plus faim du tout. En gros, on arrive beaucoup mieux à savoir quand s'arrêter de manger. Donc, techniquement, vous devriez mieux vous alimenter, je ne parle pas de ce qu'il y a dans votre assiette, mais de ce que vous consommez réellement, de ce que vous ingérez. Donc, a priori, non. Est-ce que le jeûne intermittent est efficace si on le fait involontairement, environ deux fois par semaine ? Alors, je pense qu'il y a deux questions dans la question. Un, est-ce que c'est efficace si on le fait involontairement ? Ben, si tu fais tes 16 heures, oui, ça sera efficace. Pas besoin que ce soit volontaire. Deuxièmement, est-ce que c'est efficace si on le fait deux fois par semaine ? Les recommandations, c'est au moins trois fois par semaine pour que ce soit efficace. Maintenant, je suis quand même assez d'avis que ça peut pas vous faire de mal. Un petit jeûne de temps en temps, ça sert à reposer notamment le système digestif et aussi à booster le renouvellement cellulaire. Pareil, je vous en ai parlé un peu plus en détail avec des termes un peu plus techniques dans la précédente vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai aussi en barre d'informations une vidéo pour le coup du nutritionniste qui est uniquement sur le processus du jeûne intermittent et ce que ça fait justement dans le corps. Donc, si vous voulez plus d'informations scientifiques, vous pouvez aller voir en barre d'infos. Comment fais-tu quand tu as très faim en fonction de ta période hormonale ? Ben, je mange. Tout simplement. Mon objectif en fait avec ce jeûne intermittent, c'est pas de m'empêcher réellement de manger. C'est pas ça que je recherche. C'est de retrouver une vraie sensation de faim. Donc, si j'ai très faim parce qu'il se trouve que je suis en plein syndrome prémenstruel, ben, je mange en fait. Je vais pas manger non plus comme un goinfre, surtout que là, je suis en rééquilibrage alimentaire et que c'est notamment un point sur lequel j'essaye de travailler. Mais je vais quand même pas me frustrer non plus donc je vais manger. C'est pas grave si de temps en temps vous faites pas votre jeûne. Le principal, c'est que la plupart du temps vous fassiez bien, vous focalisez pas sur les quelques fois où vous le faites pas, tu vois. C'est pas grave. Une autre question par rapport au sport mais qui est un peu plus précise, c'est comment intégrer la pratique du sport au jeûne intermittent ? Et la personne précise j'ai souvent très faim après ma séance de sport. Si tu as très faim après ta séance de sport, dans ce cas-là, ce que je te recommanderais, c'est soit de le mettre ta séance de sport en dehors de la période de jeûne, comme ça tu peux t'alimenter sans problème, ou alors de mettre ta séance de sport juste avant de casser ton jeûne. Genre, tu vas casser ton jeûne à 13h, tu fais du sport entre midi et deux, paf, tu vas déjeuner. Voilà, t'as deux options. On me demande beaucoup quelle est la durée d'un jeûne intermittent et sur combien de temps on est censé le faire. Le jeûne intermittent, techniquement, vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors l'objectif du jeûne intermittent à la base, c'est quand même de retrouver une sensation de faim. Donc, ça permet de passer d'un stade, d'un état où en fait, vous ne savez pas trop quand vous avez faim et puis vous passez directement à clairement, je n'ai plus faim du tout, je me sens hyper plein, j'ai l'impression d'être rempli jusque là, à un stade où vous savez détecter quand vous commencez à avoir faim et surtout, vous savez détecter aussi quand vous commencez à avoir suffisamment mangé pour ne pas vous retrouver justement dans la situation où d'un seul coup, vous avez l'impression que vous allez éclater. Donc, ça permet de recalibrer en fait, on va dire, son corps sur sa sensation de faim. Voilà. Donc, techniquement, si vous avez retrouvé cette sensation de faim, que vous êtes à nouveau connecté à votre estomac, vous n'avez plus besoin du jeûne intermittent. Donc, ça peut durer une semaine, deux semaines, un mois. Vous pouvez le faire par moment. Vous pouvez le faire parce que vous sentez que vous avez dérapé un moment, comme moi en Sicile ou clairement, clairement quand je suis en voyage et d'autant plus en Italie, je suis un peu en mode « Donnez-moi tout ce qu'il y a ! » On va prendre des entrées, on va prendre plusieurs plats, on va prendre pourquoi pas un petit dessert aussi. J'ai tendance, clairement, en voyage, à trop profiter. J'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Mais derrière, j'ai besoin justement de me remettre à zéro en fait. De me dire « Ok, bon là, pendant une semaine, j'ai craqué mon slip, j'en ai bien profité, j'ai découvert l'Italie à travers tous ces plats végétariens possibles et imaginables. J'ai adoré, j'ai bien kiffé, mais maintenant, Margot, va falloir quand même reprendre soin de son corps parce que c'est pas normal quand même comme façon de s'alimenter. Donc je fais en sorte que ça soit sur une période aussi restreinte. Là, cette fois, c'est pas un jeûne intermittent, c'est un buffet intermittent. Voilà. Pendant une semaine, je suis en mode buffet et après, je fais attention à nouveau. Enfin, attention. Juste, je fais attention à moi et à me sentir bien dans mon corps. Tout simplement. Et globalement, pour répondre à cette question, je vais donner une réponse qui va pas forcément vous plaire, mais qui est réellement celle que je pense. Faites un jeûne intermittent aussi longtemps que ça vous fait du bien. Aussi longtemps que ça vous apporte quelque chose. Et si vous avez envie de casser votre jeûne intermittent pendant 2-3 jours et de relancer un jeûne intermittent pendant une semaine et de le recasser à nouveau pendant 2 jours et de repartir sur 3 jours et de faire un jour sur 2, bah faites-le, en fait. Si c'est ça qui vous fait vous sentir bien, n'hésitez pas. Moi, je sais que tous les matins où je me réveille et que j'ai mal au vent en me levant ou que j'ai vraiment plus faim, bah je prends ça comme un signe pour faire une journée de jeûne intermittent. Et ça ne me pose généralement aucun problème, c'est-à-dire que j'ai même pas faim avant justement qu'il soit l'heure de manger. Une question qui est revenue et qui permet de distinguer jeûne intermittent de jeûne classique, donc un jeûne où pendant 24 heures on va pas manger du tout, 3 jours, une semaine, voilà, comme vous voulez, c'est au niveau de la préparation. Vous n'avez pas besoin avant un jeûne intermittent de vous préparer contrairement à un jeûne qui dure par exemple une semaine ou les semaines précédentes vous allez arrêter l'alcool, arrêter le café, arrêter les glucides ou en fait vous allez diminuer votre rapport calorique au fur et à mesure jusqu'au moment où vous allez vraiment attaquer votre jeûne. Vous n'allez plus rien manger pendant une période de temps ou des bouillons, de l'eau, des jus de fruits très coupés, des trucs comme ça. Et ensuite, une phase où vous allez vous remettre à manger progressivement et réintroduire la nourriture parce qu'évidemment votre système digestif il a été tellement longtemps au repos qu'il faut le réhabituer progressivement à la nourriture sinon vous n'allez pas vous sentir bien du tout. Donc le jeûne intermittent c'est beaucoup plus accessible dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous préparer à l'avance et vous n'avez pas besoin de vous réenclencher doucement l'alimentation. Juste vous mangez comme d'habitude mais sur une période plus courte. Une question sur mon expérience personnelle c'est est-ce que j'ai eu des moments où j'étais de mauvaise humeur où j'étais fatiguée ? Donc pour ce qui est de l'irritabilité je ne crois pas je pense que c'était plutôt l'inverse j'étais ravie à l'idée de remanger et pour ce qui est de la fatigue pas du tout ça serait même plutôt l'inverse et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui débutent déjà l'intermittent pour avoir un regain d'énergie parce que c'est un phénomène qui est couramment observé moi ça me l'a fait aussi je pète plus la forme qu'autre chose ça s'explique notamment parce que la digestion demande énormément d'énergie au corps l'air de rien quand on digère on brûle beaucoup de calories aussi donc le fait de commencer votre journée si vous êtes un peu fatigué vous avez du mal à vous réveiller pas un repas vous risquez d'être encore plus cassé parce qu'en fait ça vient puiser dans votre énergie à vous quoi une question d'ordre logistique sur les 8h où je mange est-ce que je prends un goûter ou seulement un déjeuner et un dîner alors ça va dépendre des jours il y a des jours où je vais juste déjeuner et dîner parce que j'ai pas faim entre les deux il y a d'autres jours où je vais me faire un goûter ça dépendra vraiment de si j'ai faim de si j'en ai envie ou pas et globalement d'ailleurs si vous souhaitez décaler votre petit déjeuner au moment du goûter techniquement vous pouvez le faire vous pouvez faire déjeuner petit déj et dîner vous avez le droit ça rentre dans le concept du jeûne intermittent tant que ça dure 8h voilà maximum une dernière question qui me paraît très importante c'est par rapport au jeûne intermittent et la prise de poids donc j'ai à la fois est-ce que le corps n'aurait pas tendance à stocker comme le jeûne intermittent perturbe son rythme et aussi quelqu'un qui me dit je fais du jeûne intermittent et je grossis c'est bizarre est-ce que tu aurais des conseils alors pareil ça va être une réponse en deux temps la première c'est que normalement un jeûne intermittent n'est pas censé faire grossir et n'est pas censé perturber le rythme particulièrement si vous mangez normalement normalement il n'y a pas de soucis voilà tout simplement c'est important en fait pour le corps d'avoir des périodes où justement il est en jeûne à la base on est constitué pour être en jeûne de temps en temps et même parfois sur des périodes un peu prolongées parce qu'on n'avait pas forcément la nourriture à portée de main etc donc en fait c'est plutôt anormal quelque part et c'est plutôt récent en fait je crois que ça fait que quelques centaines d'années qu'on mange 3 à 4 repas par jour tous les jours c'était pas un mode d'alimentation classique avant donc techniquement le jeûne intermittent se rapproche plus d'une alimentation qui correspond à notre physiologie donc c'est pas censé le perturber vous êtes pas censé prendre de poids donc de deux choses l'une si jamais vous vous rendez compte que vous prenez du poids pendant ce jeûne intermittent soit vous avez tendance à surcompenser l'absence de petit déjeuner et au lieu d'avoir le même apport calorique que d'habitude vous mangez encore plus que d'habitude parce que vous vous dites yolo j'ai juste 8h pour manger j'en profite j'en m'en mets plein la pence bah là forcément vous allez grossir c'est pas parce que vous mangez sur 8h que vous avez carte blanche quoi entre guillemets ou alors à l'inverse c'est que vous avez tendance à trop restreindre ce que vous mangez donc par exemple vous ne compensez pas le petit déjeuner et en plus de ça vous êtes dans un objectif dans une perspective de perte de poids et vous avez tendance à encore plus réduire ce que vous mangez donc non seulement vous avez pas eu votre petit déjeuner mais en plus de ça les calories que vous ingéreriez habituellement sur le déjeuner et le dîner vous avez tendance à les réduire aussi pour essayer de perdre du poids le problème en fait quand on essaie de perdre du poids mais de façon trop drastique c'est que pendant un temps ça va fonctionner parce que forcément le corps il puise dans ses réserves mais au bout d'un moment ça va complètement enrayer le processus ça sera complètement inutile de mémoire quand on essaye de perdre du poids si je me souviens bien de ce qu'on m'a expliqué c'est le maximum qui est recommandé et qu'on considère comme étant vraiment très bien pour une perte de poids rapide donc en plus de ça c'est pas une perte de poids lente on est sur quelque chose de rapide c'est maximum 30% en moins de sa valeur quotidienne recommandée en calories donc mettons que d'habitude on vous recommande de manger 2000 calories par jour bah là vous allez passer à petit calcul à 1400 calories par jour ce qui est énorme c'est vraiment c'est drastique comme baisse donc c'est si vous êtes en dessous de ça en fait ça a un effet pervers qui est que effectivement le corps va se sentir dans une dans une condition de famine et va avoir tendance à stocker tout ce qu'il va pouvoir manger en fait donc oui là ça peut avoir un impact négatif et si vous êtes ni dans le cas où vous mangez effectivement trop ni dans le cas où vous ne mangez pas assez bah je ne sais pas et je vous recommande fortement d'aller voir un médecin un nutritionniste un dététicien j'espère que cette vidéo sur le jeûne intermittent deuxième volume version question réponse vous a plu j'ai essayé de répondre à un maximum de questions les plus diverses possibles et celles qui revenaient le plus je ne doute pas qu'il en reste d'autres j'y répondrai peut-être rapidement sur Instagram de temps en temps comme ça en plus en bonus mais là je pense que déjà entre cette vidéo là la vidéo que j'ai faite précédemment et la vidéo que je vous ai mise en barre d'informations qui est plus scientifique sur le jeûne intermittent j'ai fait un mix de mots vous avez quand même globalement beaucoup d'informations à votre portée pour pouvoir envisager de l'intégrer à votre routine ou peut-être ajuster ce que vous faites déjà pour que ça ait des impacts des bénéfices plus nombreux et accentuer voilà moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous en parler j'espère vous avoir aidé tout simplement si jamais c'est le cas petit pouce abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle vidéo mais surtout bon jeu à l'intermittent mais en attendant si vous voulez vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir celle-là c'est la précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne ou celle-ci qui est une vidéo recommandée par YouTube rien que pour vous et en attendant vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête voilà celle qui apparaît à l'écran en plus de la mienne